Et on reste à Abidjan où l'on retrouve notre correspondante Christelle Pire. Christelle, c'est une première rencontre très attendue entre le président Ouattara et l'ancien président Bédié. Qu'est-ce que ça augure pour les jours à venir en Côte d'Ivoire ? Alors vous avez entendu, M. Henri Conan Bédié l'a dit, on attend de nouvelles rencontres de ce type dans les jours à venir ici en Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez dit, c'était une rencontre très attendue. C'était une prise de contact, ils l'ont dit, pour briser la glace car ces deux grands protagonistes de la politique ivoirienne ne s'étaient pas rencontrés depuis plus de deux ans. Ils ne s'étaient pas vus en tête et en tête depuis août 2018, juste avant qu'Henri Conan Bédié et son parti, le PDCI, ne rompent leur alliance avec Alassane Ouattara. Ils étaient ensemble dans la majorité présidentielle depuis 2011. Et vous l'avez dit également dans le sujet, un lieu symbolique a été choisi pour cette rencontre. Il s'agit donc de l'hôtel du Golfe. C'est dans cet hôtel que les deux, Henri Conan Bédié et Alassane Ouattara, ont passé plus de quatre mois lors de la crise de 2010-2011. Un endroit donc très symbolique pour un début de dialogue, un signe de décrispation, en tout cas cet après-midi à Abidjan, comme la communauté internationale l'avait plusieurs fois appelée, la communauté internationale qui avait plusieurs fois appelée à la reprise du dialogue. Alors que la semaine dernière, la tension était montée d'un cran ici en Côte d'Ivoire, avec notamment l'annonce d'un gouvernement de transition, d'un deuxième gouvernement par l'opposition. En réaction, le pouvoir avait engagé des poursuites et avait notamment arrêté Pascal Afin-Guessant, l'un des candidats à l'élection présidentielle, candidat de l'opposition. Alors cette rencontre a été permise notamment parce que cet après-midi, le blocus d'efforts de l'ordre autour de la résidence d'Henri Conan Bédié a été levé. C'était un préalable qu'avait demandé le PDCI. La question maintenant, c'est bien sûr quoi vont s'entendre Henri Conan Bédié et Alassane Ouattara dans les prochains jours ? Quels sont les sujets qui vont être sur la table ? On peut penser à la commission électorale indépendante, également aux futures élections législatives qui doivent se tenir dans les prochains mois. Également les arrestations probablement des différents militants de l'opposition et de Pascal Afin-Guessant, ainsi que le blocus des forces de l'ordre qui est toujours présent autour de résidences de plusieurs leaders de l'opposition, comme Pascal Afin-Guessant ou encore Assoi Hadou. Cette rencontre est en tout cas un signe d'apaisement alors que, vous l'avez dit, les violences post-électorales se poursuivent dans le pays. Il y a eu de nouvelles violences en début de semaine à Daoukro ou à Mbato, selon le gouvernement ivoirien. Ces violences depuis la mi-août ont fait au moins 85 morts et près de 500 blessés. Christelle Pierre, merci pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct d'Abidjan. Merci.